bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne et dans cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo en extérieur et oui je me suis attaqué à la première façade de la maison le gros nettoyage je vais donc commencer tout d'abord par totalement vider la partie terrasse et ensuite je vais m'attaquer au gros gros nettoyage j'en ai vraiment fait beaucoup j'ai d'ailleurs passé plus de deux heures à faire ça mais il fait beau c'est le début du printemps donc on en profite pour mettre de l'ordre et de la propreté même à l'extérieur de sa maison dans cette vidéo je vais passer le karcher du coup sur les terrasses ainsi que le volet du cellier je vais en profiter également pour nettoyer tous les fenêtres en tout cas les extérieurs les montants de fenêtres les volets les appuis je vais également en profiter pour bien nettoyer toutes mes jardinières de fleurs sur la vidéo je n'ai pas nettoyé les fenêtres en tout cas les carreaux extérieurs je les ai fait un tout petit peu plus tard dans la journée mais je vous avoue que j'ai pas du tout pensé à le filmer en fait je l'ai fait machinalement et j'ai complètement oublié mais ne vous inquiétez pas ça a été nettoyé la première partie de ce nettoyage commence avec le nettoyage de la terrasse et oui nous avions eu une belle pluie de sable du sahara qui a bien tout pourri clairement on peut le voir parce que en réalité la terrasse est pas du tout marron comme ça même une sortie d'hiver franchement elle est pas aussi sale mais je vous avoue que là la satisfaction était au rendez vous quand je voyais la couleur du carrelage revenir à sa couleur d'origine et comme le karcher était sorti j'en ai profité pour nettoyer notre tapis qui se trouve à l'entrée de la maison regardez dans l'état qu'il était en même temps je le lave qu'une fois l'année c'est à dire en sortie d'hiver et là on peut voir qu'il était vraiment dans un état de cradoserie ce mot n'existe pas mais je viens de l'inventer non franchement il était vraiment vraiment très sale toute façon les images parlent d'elle même franchement à ce jour maintenant il est propre et il sent bon la lessive je suis bien contente et puis pour le nettoyer c'est très simple je mets un petit peu de lessive sur le tapis qui est complètement détrempé et ensuite muni de mes bras d'acier je vais frotter au balai brosse pour essayer de le nettoyer un maximum puis je n'aurai plus qu'à le rincer je vous garantis que je ne prends pas plaisir à faire ça mais clairement c'est franchement obligatoire puisque nous avons qu'une seule entrée dans la maison et donc forcément on rentre tous par ici avec nos chaussures sur le tapis même qu'on se déchausse ensuite pour rentrer complètement dans la maison mais voilà l'hiver avec les bottes de monsieur la terrasse devant qui est tout le temps quasiment mouillée puisque voilà il pleut beaucoup le chien qui rentre d'avoir fait son petit tour et qui a passé juste avant dans le jardin bref vous comprenez que là le nettoyage est clairement obligatoire pour retrouver un tapis propre je passe maintenant au nettoyage de mes jardinières de fleurs c'est très simple je suis allée prendre une bassine j'ai mis de l'eau chaude à l'intérieur avec du produit vaisselle j'ai pris pas mal de lavettes et je n'ai plus qu'à frotter et à nettoyer et bien entendu je n'oublie pas également de nettoyer tout ce qui va être lumière décoration etc puisque sinon clairement ça sert à rien de nettoyer si c'est pour en faire que la moitié c'est pour en faire que la moitié c'est pour en faire que la moitié Je m'attaque maintenant au gros nettoyage des fenêtres et des volets. J'en ai trois à faire plus une toute petite partie qui se situe au niveau de la fenêtre des toilettes. Je commence donc par passer la tête de loup pour complètement dépoussiérer, passer la petite balayette sur le rebord de la fenêtre pour enlever tout ce qui peut avoir tombé. J'en profite également avec ma lavette pour vraiment tout nettoyer. Alors là nous avons une moustiquaire donc je lui ai passé également un coup. Je peux vous dire que je suis totalement flippée de monter sur cet escabeau puisque j'ai vraiment le vertige. Mais je ne peux pas faire autrement. J'ai également nettoyé les appuis de fenêtres. Prochainement normalement ils devraient être repeints. En tout cas on va leur passer un petit coup de javel pour voir si on peut les faire revenir un peu plus bleu. Et maintenant je vais faire de même avec la fenêtre de la chambre. Donc la chambre, le bureau quoi en gros. Et l'autre fenêtre c'est la chambre d'amis. Vous pouvez voir que j'ai de belles croques roses. Franchement je suis d'accord avec vous. C'est affreux mais qu'est-ce que c'est confortable. Par contre je peux vous dire qu'à des moments il y avait des petites araignées. J'ai vraiment cru faire des crises cardiaques. C'est plus plus que ma phobie. Ça c'est vraiment quelque chose que je déteste. Mais bon quand il faut nettoyer, il faut nettoyer. On n'a pas le choix. Vous remarquerez aussi que je passe 15 fois mon temps à remonter mon pantalon. Il suffirait simplement Gwendoline que tu mettes une ceinture. Mais clairement je n'y pense pas le matin. Et ne travaillant pas en ce moment, cet été je vais lasurer toutes les parties en bois des fenêtres. On a en plus tout ce qu'il faut dans le garage. Et je repasserai également un petit coup de peinture noire sur toutes les parties en fer. Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà l'étape finale. Remettre toutes les décorations ainsi que les jardinières à leur place. Je peux vous dire que j'en étais contente d'en arriver à ce moment là. Et bien entendu en faisant le nettoyage des fenêtres, j'avais fait tomber pas mal de petites poussières, de feuilles, de bricole par terre. Donc mon mari a passé un coup de souffleur thermique partout sur la terrasse pour avoir une très belle finition. Pour cette dernière étape, il ne me reste plus qu'à nettoyer cette table. Elle a un plateau en verre transparent. D'ailleurs il faudrait qu'on resserre les vis au niveau des pieds. Puisque quand je tire dessus, c'est le verre qui vient et non plus les pieds. Vous allez voir après, je me suis décalée à l'ombre. Puisqu'effectivement avec le vent et le soleil, l'eau sur la table séchait instantanément, me faisait des traces. Et je n'avais même pas le temps de passer une microfibre sèche pour pouvoir correctement sécher. La partie finale la meilleure. Une fois que tout est nettoyé, je n'ai plus qu'à remettre toutes leurs affaires à leur place. Et également ranger tout le matériel qui m'a servi pour faire ce nettoyage. En tout cas, je suis vraiment vraiment contente. Le devant de la maison est nickel. Alors pas parfait, puisque il faudrait que mon mari taille les deux petits arbustes boules que vous voyez à côté. Pas celles à côté de la porte d'entrée, puisque ce sont des fosses, mais les espèces de grands arbres là à droite. Mais en tout cas, je suis vraiment contente du résultat. C'est une bonne chose de faite. Je n'ai plus maintenant qu'à faire de même sur l'autre partie de la maison. Et ça fera forcément l'objet d'une future vidéo sur ma chaîne. Sous-titrage ST' 501 Et voilà le résultat. Je suis vraiment vraiment trop contente, trop satisfaite. Mon mari était trop content quand il est rentré. Il ne s'y attendait pas du tout. Je ne lui avais pas dit que j'allais nettoyer le devant de la maison. En tout cas, le changement se voit vraiment. J'espère que ma vidéo vous aura plu et qu'elle va vous motiver à faire de même chez vous. Et moi, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos sur ma chaîne. N'oubliez pas, prenez soin de vous ! Merci.